L'étape de concertation au service de l'intégration. Quels sont les apports des tables stratégiques et tactiques au service de la concertation territoriale des acteurs ? Quel lieu de concertation complémentaire existe-t-il ? Avant la création des Maya, nous n'avions pas d'instance où pouvoir nous rencontrer en tant que partenaire multiples et variés du domicile ou établissement. Et c'est vrai que depuis la création de la Maya, ce dispositif, cette instance nous a permis de mieux nous connaître, de mieux échanger sur nos pratiques et aussi d'avoir une meilleure lisibilité sur les dispositifs qui sont proposés aujourd'hui et de bien avoir une connaissance de l'offre de soins ou d'aides que l'on peut apporter à nos usagers. Nous avons travaillé notamment sur des référentiels de mission. Il y a eu également l'installation du guichet intégré, ce qui a été très bénéfique dans nos pratiques. Au niveau de ces acteurs, on va retrouver les services du département, bien entendu, avec les évaluateurs APA, les instructeurs, l'accueil familial, également les assistantes sociales du département et puis également les professionnels des CLIC, Réseau de santé, Maya et également les évaluateurs de la CARSAT et de l'AMSA. Deux fois par an, ces professionnels vont être amenés à échanger à la fois sur les modalités de prise en charge, des situations individuelles, des critères à un moment donné de prise en charge peuvent être amenés à évoluer, les acteurs vont pouvoir échanger sur leur fonctionnement, leurs pratiques et leurs missions qui peuvent aussi évoluer. Et puis les professionnels vont échanger sur les actions collectives de prévention, d'information qui peuvent se mettre en place à l'échelle de leur territoire. Je pense que ces espaces de concertation perdureront parce qu'on y voit une vraie valeur ajoutée pour les uns et les autres. Donc voilà, et ça nous a sans doute permis aussi d'être plus forts aussi pour présenter un dispositif PAERPA et faire en sorte que ce dispositif, il ait du sens sur les territoires auprès de l'ensemble des acteurs, pas seulement des acteurs sanitaires mais aussi du médico-social et puis aussi en termes de lisibilité vis-à-vis de l'usager. Je pense que les deux coordinations territoriales d'appui qui vont être créées en début d'année prochaine vont permettre aussi d'éviter l'éparpillement, c'est sûr, de la dépense publique, mais aussi d'apporter une meilleure lisibilité aux usagers. Pour la délégation départementale de l'ARS, en tant que directeur, mon rôle est de faciliter toute la coordination entre les acteurs du système de santé, notamment ceux pour la prise en charge de la personne âgée en grande fragilité, suivie par les Mayas. Et cette coordination au sein de la table stratégique nous conduit à associer à la fois le monde sanitaire, le monde médico-social, mais aussi les représentants des professions de santé libérales, infirmiers, médecins, d'associer les pharmacies aussi, et puis les associations intervenant au domicile, soit les services à domicile, soit les SIAD. Pour les comités d'acteurs en santé, la participation est libre, on invite très largement, donc on a en fait une représentation qui va désusager des représentants de santé, des représentants du monde social et des établissements à la fois médico-sociaux et des établissements sanitaires. On a sur chaque comité d'acteurs une quarantaine de personnes qui viennent discuter et échanger sur la coordination et la prise en charge en soins, et plus globalement la santé et notamment aussi la prévention. Au niveau des tables tactiques, donc on se situe plus au niveau des acteurs opérationnels, les tables tactiques, vraiment le premier bénéfice pour le territoire, et je crois que ce sera partagé par l'ensemble des dispositifs Mayas, c'est de faire se rencontrer les acteurs. Ça paraissait évident qu'ils se connaissaient parce qu'ils travaillaient sur, nous on est à l'échelle d'un demi-département, qu'ils se connaissaient, puisqu'ils travaillaient dans des structures similaires, régies par des réglementations similaires, et pourtant on se rend compte lors des premières tables tactiques que les acteurs ne se connaissent pas. Donc ça a été le premier bénéfice de ces tables tactiques. On a pu, à travers l'outil du référentiel de mission, qui est un outil méthodologique des dispositifs Mayas, travailler au cadre d'intervention de chaque service, leurs limites d'intervention, leur réalité aussi de travail. Depuis le début des années 2000, les équipes mobiles de gériatrie, la création des clics, l'hôpital de New York a fortement contribué à la création du clic sur New York et sur le bassin de vie New York-Tay, comme d'ailleurs les hôpitaux de Melle et Saint-Mexon ont contribué sur leur territoire à mettre en place ces coordinations, voire le réseau géontologique. Ce qui apparaît, c'est maintenant qu'on ne constitue pas des coordinations de coordination. C'est ce qui est important, et c'est tout l'intérêt du modèle Mayas, c'est que finalement chaque acteur est une porte d'entrée d'un dispositif coordonné. C'est un dispositif qu'on dit intégré. Et ça, je crois que c'est la reconnaissance à chacun de sa place dans le dispositif de parcours du patient. Nous, actuellement, on a sur notre territoire une expérimentation d'une infirmière de coordination en cancérologie. Et cette expérimentation se construit un petit peu comme ce qu'a construit le réseau géontologique, c'est-à-dire des infirmières pivot qui vont assurer et qui vont accompagner le patient dans leur parcours, qui vont assurer la cohésion des acteurs professionnels, médecins, infirmières, autour de ce patient, qui vont assurer la coordination entre les différents intervenants sociaux et qui vont aussi assurer le parcours du patient dans son cheminement à travers les différentes institutions, entre autres comme les institutions hospitalières. L'objectif était aussi de renforcer le lien avec le centre hospitalier Nord de Sèvres et notamment avec les professionnels médicaux du centre hospitalier Nord de Sèvres. On a défini plusieurs priorités d'intervention, notamment le renforcement du lien avec les urgences, le renforcement du lien avec la psychiatrie et la structuration d'une filière Alzheimer sur le territoire. Ce qui nous a semblé important dans cette démarche de concertation, c'est d'être vraiment en capacité de mettre en place un compromis autour de priorités pour arriver à une harmonisation des pratiques et à des interventions vraiment efficientes sur le territoire.